On est au Golf de Longchamp pour un truc hyper excitant, toujours en début de saison, c'est le lancement des drivers TaylorMade, les Sim 2 qu'on va tester en version standard et en version max avec leur nouvelle couronne en aluminium. On va tester ça sur TrackMan grâce à Thomas Linard de chez Golf Hyper Shop et on va aller essayer ça tout de suite au practice. Pour tester ces Sim 2, j'ai utilisé un seul et même shaft, le Kuro Cage en 60g Steaf et je les ai opposés au Max LS de Callaway avec un shaft X en 60g et au Ping G425 avec un manche plus lourd en X de 67g. On commence avec la distance et là, pas de surprise, ball speed, distance totale, portée de balle et swing speed, c'est les Sim 2 qui sortent en tête avec le Max LS quand même qui n'est pas trop loin mais TaylorMade confirme sa domination en termes de puissance et c'est le cas depuis de toute façon de nombreuses années. C'est la tradition de TaylorMade de proposer des bois qui envoient le Steak depuis le Tee et là, on n'est pas déçu. En revanche, j'ai eu une grosse et belle surprise niveau dispersion. D'habitude, je reproche à TaylorMade quelques big miss, vous savez, un drive sur 10 qui part vraiment n'importe où et qui gâche un peu les belles mines. Et bien là, comme vous pouvez le voir avec les points mauves et les points bleus, c'est les deux Sims qui sont le plus performants en termes de dispersion et donc de précision. Et ça tombe bien pour TaylorMade parce qu'ils ont centré leur communication sur les Sims 2 plus fiables, plus précis. Moi, je ne joue pas ces drivers-là depuis 3-4 saisons à cause de ce problème de dispersion. Et il faut bien reconnaître qu'avec ce tir groupé, il va peut-être falloir que je revoie ma position au sujet des drivers de TaylorMade. Allez, on continue l'analyse des données TrackMan. Question spin, comme prévu, c'est le max, la tête la plus facile à jouer, qui donne le plus de spin. C'est normal puisque à l'arrière, le poids amovible est de 24 grammes sur la version max et de 16 grammes sur la version standard. Version standard qui va majoritairement être joué par les pros comme Dustin Johnson, Rory McIlroy et très certainement Tiger Woods. En revanche, pas de réelle différence en termes de hauteur. Les deux versions ont un apex quasiment identique avec pour moi des trajectoires mi-hautes que je qualifierais d'idéales. C'est-à-dire qu'elles ne sont ni ballonnantes, ni trop basses, ni trop low spin. C'est vraiment assez idéal en termes de trajectoire avec aucune différence entre la max et la standard qui ont toutes deux un volume de 460 cm3 et qui sont vraiment jumelles à l'adresse. Il n'y a pas la moindre différence à l'œil quand on pose la balle près du driver de TaylorMade. Allez, j'enchaîne avec le trio look-feeling-son qui est vraiment capital pour aimer un driver ou pas. En termes de look, déjà, le sim de l'an dernier était très discret, un bleu très discret. Et là, on est passé à un bleu vraiment très flashy qui met en valeur l'innovation technologique de 2021, c'est-à-dire la couronne en aluminium qui est un nouveau matériau pour cette année chez TaylorMade. Et cette année en aluminium, je trouve, qui fait passer le TaylorMade dans une autre dimension. Déjà en termes de look, on va beaucoup plus le voir à la télé dans les mains de Rory, de Tailleur et de DJ. Et je trouve que cet aluminium, ce matériau très léger et très fin, donne des vibrations un peu différentes par rapport à l'an dernier. Je trouve qu'on a un bien meilleur retour d'informations dans les mains à l'impact. Ça fait également un petit peu plus de bruit et je le trouvais trop discret l'an dernier. Et là, je trouve que cette année, ça sonne vraiment juste comme il faut. Voilà, pour terminer, si je dois avoir un favori, ça sera plutôt la version Max. Vous l'avez vu sur les chiffres, il fait mieux que se défendre par rapport au standard en termes de ball speed et de distance totale. Tout ça avec un petit peu de tolérance en plus parce que dans la série, j'en ai pris quelques-unes dans le talon ou un peu basse dans la face. J'aurais dû vraiment baisser le pied en termes de distance totale et ça ne s'est pas vu du tout sur les données TrackMan. Donc, tentez le SIM 2 en max, quel que soit votre niveau, il fera vraiment bien le job. Merci. Merci.